Les images que vous venez de montrer et qui passent en boucle depuis plusieurs heures, qui passent en boucle sur l'ensemble des chaînes d'info, elles sont effectivement très très impressionnantes. Quand j'entends les riverains et leur désarroi, on ne peut que le partager. Ces images, elles sont dramatiques, ce sont des images qui ressemblent limite à une scène de guerre, il faut le dire. Maintenant, attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Parce que tout ça, ce qui s'est passé, les vitrines caillassées, les arrêts de bus détruits, c'est le fait de 200 personnes qui ont eu 147. Oui, on parle de 300 ultra jaunes ou ultra gauches. Oui, voilà. Donc pas d'amalgame, s'il vous plaît. Et puis moi, je voudrais souligner autre chose, c'est que la manifestation à la Place d'Italie, ça faisait partie des manifestations qui ont été déclarées. Donc celle-là, elle a été interdite au dernier moment par la préfecture de police. Donc il y avait des gens qui étaient là pour manifester, tout simplement. Donc ils se sont retrouvés nassés aussi au milieu de la Place d'Italie, qui étaient bloqués de tous côtés à ne pas pouvoir bouger pendant des heures. On leur a demandé de sortir, il y avait des couloirs de sortie, disait le préfet, ce qui est contesté par certains manifestants. Vous avez vu les images comme on leur a demandé de sortir ? On leur a demandé de sortir les mains sur la tête, c'était quand même assez flippant. Et par ailleurs, il y avait une autre manifestation qui était déclarée également, c'était à Bastille. À Bastille, on avait des manifestants pacifiques, qui voulaient exercer leur droit, leur liberté de manifester. Eh bien vous savez, il y a un journaliste qui s'est pris dans la tête, alors qu'il avait un casque, il s'est pris une grenade GLIF-4, qui est considérée comme une arme de guerre par les autorités, et qui normalement doit être utilisée sur le sol, et non pas pour viser quelqu'un directement. Vous avez vu, il y a des photos qui circulent, il a le visage complètement explosé. Il n'aurait pas eu son casque sur la tête, il serait mort. Il y a par ailleurs mon collègue député de l'Assemblée nationale, Alexis Corbière, qui a été violemment, violemment bousculé dans le cadre de cette manifestation. Il y a eu des manifestants qui venaient simplement pour manifester, qui ont été gazés. Donc ça, je pense que c'est des images qui sont peut-être moins impressionnantes que celles que vous diffusez depuis des heures, celle de la place d'Italie. Mais il ne faut pas l'oublier non plus que l'extrême, l'immense majorité des gens sont venus pour exercer pacifiquement leurs droits de manifester. Personne n'aurait imaginé qu'on puisse avoir en France un mouvement qui dure un an. Il y a un an, il y a des tas de gens qui avaient cru de bonne foi avoir un président qui s'appelait Emmanuel Macron, qui n'était ni de droite ni de gauche, qui était le nouveau monde et qui allait les sortir de la galère. Mais il y a un an, il y a des tas de personnes qui jamais n'avaient mis les pieds dans une manifestation, dans un syndicat, qui ont décidé de se mobiliser en demandant des choses simples, en demandant un travail qui leur permette de vivre dignement, en demandant à prendre part aux décisions, en demandant à avoir un frigo où il y ait à manger dedans, à pouvoir se chauffer, à pouvoir se soigner. Des choses basiques, à avoir accès à des services publics. Un an plus tard... Est-ce qu'il y aura un deuxième anniversaire ? C'est ça la question. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que c'est vrai qu'on dit d'un côté, il y a la mobilisation des gilets jaunes. Mais qu'est-ce qu'on a vu cette semaine ? Il y avait les soignants qui se sont mobilisés massivement dans la rue. On a une mobilisation contre la réforme des retraites actuellement. On a les étudiants qui se mobilisent. Le gilet jaune, ce n'est pas se greffer un gilet jaune. Ce n'est pas un mouvement politique. Le gilet jaune, c'est une demande de services publics, une demande de pouvoir vivre dignement. Et là, en l'occurrence, on a un gouvernement qui n'a pas entendu le message. Vous avez, depuis le 1er novembre, la réforme de l'assurance chômage qui a été mise en place, des dizaines et de milliers de personnes qui vont tomber dans la pauvreté. Vous avez une réforme des retraites où on vous dit que vous allez devoir travailler plus longtemps et pouvoir toucher moins d'argent. Il y a un prochain rendez-vous qui a lieu le 5 décembre. Et je pense que le gouvernement a très, très peur que tout ça fasse convergence, que ce soit les gilets jaunes, les étudiants ou les chemiseurs. D'abord, ce que je constate, c'est que le mouvement des gilets jaunes, il a permis d'établir un rapport de force vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait un projet, un espèce de rouleau compresseur de tout ce qui a été construit et gagné socialement dans ce pays. Il avait le projet de tout casser. Il a été élu sur un programme clair. Non mais d'accord, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu le mouvement des gilets jaunes, en fait, sans ce rapport de force-là, j'ose pas imaginer la catastrophe sociale, parce que, mine de rien, quand même, il a quand même dû freiner sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de projets. Ces cadeaux qu'il a commencé à faire à ses amis les plus riches en supprimant l'ISF, il a dû, à un moment donné, les arrêter. Et donc, il y a ce rapport de force qui, aussi, je pense, a donné du courage aux formes plus traditionnelles du mouvement ouvrier, aux syndicats. Et c'est ce qui fait, aujourd'hui, qu'on a un mouvement qui est annoncé pour le 5 décembre, qu'on a tout un tas de mobilisations plus classiques qui sont en train de se réveiller. Et moi, vous me demandez comment je vois la suite. Alors, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais il y a ce que je souhaite, en fait. Et ce que je souhaite, c'est que ça fasse boule de neige et que, le 5 décembre, ce soit un moment où il y ait les Gilets jaunes, mais où il y ait l'ensemble des secteurs mobilisés et qu'on arrive à faire reculer le gouvernement, on arrive à faire reculer Emmanuel Macron sur ses projets de casse sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...